Le système d'habitat est la nouvelle grosse feature qui arrive lors de la mise à jour 1.5 et celle-ci a l'air d'être vraiment intéressante pour tous les types de joueurs que ce soit les personnes qui veulent pouvoir se créer un magnifique royaume pour pouvoir impressionner leurs amis ou pour les farmers qui veulent des ressources pour augmenter le niveau de leur personnage et bien vous aurez tous quelque chose qui vous intéressera dans ce système de housing ou système d'habitat en français et on va voir ça aujourd'hui Donc ce qu'on va voir aujourd'hui ça va être cette discussion avec les développeurs qui a été publiée ce matin qui donne plus de détails concernant les systèmes de ce mode housing enfin du système de sérénier TIR oh mon dieu que c'est compliqué et du coup il nous donne plus de détails concernant comment on pourra obtenir les objets et ce que pourra apporter ce mode outre le fait qu'on puisse créer son propre archipel d'île son propre royaume comme ils disent il y aura quand même pas mal de choses à faire là dedans donc du coup bien le bonjour voyageur suite à la diffusion de notre programme spécial nous avons reçu nombre de retours et d'interrogations de la part des joueurs portant sur le système de logement le système de logement et non pas le système d'habitat bon c'était pareil de la sérénier TIR donc Paimon est donc parti à la rencontre de l'équipe de développement et va du coup poser des questions de ce que l'on sait différents contenus relatifs à la sérénier TIR sont actuellement en phase de test les réponses de l'équipe de développement en mentionnent certains qui devraient vous être proposés dans le futur je vous parlerai aussi un peu plus tard du système de la sérénier TIR en plus en détail mais commençons d'abord par voir les réponses des développeurs donc oui en effet le système de logement qu'on va avoir en mise à jour 1.5 ne sera pas totalement terminé ou en tout cas il sera améliorable au pur et à mesure et bien que Genshin Impact vieillira à chaque mise à jour il y aura sûrement des ajouts faits sur ce mode et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ce système au début non pas vraiment je trouvais que le système était cool c'est bien ça nous permet d'avoir des cosmétiques des trucs comme ça ça nous permet d'avoir notre petit monde mais ça ne sert à rien derrière mais finalement après les streams quand ils nous ont révélé qu'on pouvait parler des objets via ce système pour du coup augmenter le niveau de nos personnages nos aptitudes etc clairement ça m'intéresse beaucoup plus et surtout quand je vois et bien les mondes qu'on peut faire avec ce mode qui sont juste énormes ce n'est pas juste à une île tu fais une maison non tu fais plusieurs îles et tu as plein de maisons tu te fais un royaume littéralement c'est un village que tu vas faire et non pas juste une maison donc c'est pour ça que ce mode est extrêmement intéressant et en plus de ça comme ils le disent ça va être amélioré au pur et à mesure donc ce système risque d'être l'un des meilleurs de Genshin Impact sur le long terme donc du coup la première question comment obtenir des matériaux et des décorations donc on peut couper les arbres sur tout le continent de Teyvat récupérer des minerais ou des objets à collecter pour obtenir des matériaux requis qui pour la fabrication des décorations couper des arbres permet par exemple d'obtenir le bois utilisé dans la fabrication donc ça, ça sera un nouvel aspect de farm à faire sur Genshin Impact on pourra couper du bois alors je ne sais pas si on pourra littéralement couper du bois et du coup déforester toute la map pour avoir nos matériaux pour pouvoir créer notre maison nos bâtiments dans notre système de housing mais en tout cas ce sera un nouvel item à farm puisqu'aujourd'hui on ne peut pas farmer le bois mais dans la 1.5 on aura une nouvelle activité à faire chaque jour qui sera de récolter du bois ce qui est intéressant certains se plaignent aujourd'hui qu'ils n'ont rien à faire sur le jeu et ça c'est une nouvelle activité qui va être justement importante avec le deuxième ou troisième point je ne sais plus puisqu'il faut absolument parmer tous ces items pour le système de housing puisque ça vous permettra d'obtenir plein d'autres items pour progresser sur le jeu vous pouvez aussi augmenter le niveau de confiance de l'esprit de la théière faire des échanges dans le bazar du royaume ou auprès de l'esprit itinérant pour obtenir des matériaux et des décorations bon ça ça me paraît classique on peut échanger certaines monnaies pour obtenir des objets pour décorer notre monde question 2 est-il possible de faire pousser des fleurs ou des légumes à la série Nétayère ? et du coup l'équipe de développement a déjà réfléchi un système de culture pour la série Nétayère en début de projet ça m'intéresse beaucoup aussi il va pas arrêter de faire des emojis comme ça mais il s'agit d'un système complexe alors il faudra patienter un petit peu je pense que tout ça est déjà encore en phase de test aussi vous ne le verrez pas dans la version 1.5 mais ça viendra promis donc on pourra farmer certaines ressources dans notre monde ce n'est pas impossible puisque là il nous parle bien sûr de fleurs et de légumes donc ça peut toujours être des fleurs qui sont nécessaires pour augmenter le niveau de vos personnages pour éveiller vos personnages donc ça c'est vraiment très très cool mais imaginez si plus tard dans le jeu on pourrait éventuellement farmer des minerais via notre monde ça pourrait être intéressant et peut-être même d'autres ressources autres que les minerais et les plantes et tout ça donc ça c'est vraiment intéressant dans l'avenir on pourra farmer des objets grâce à ce mode d'housing c'est vraiment très très cool après une troisième question qui d'ailleurs répond à celle que je viens de poser puisque je me souvenais même plus qu'ils avaient posé cette question s'il existe plus tard un système de culture dans la série Nitaillère que pourra-t-on y obtenir ? pourra-t-on obtenir des moras des résines ou des primogèmes de cette manière ? c'est vrai que ce serait cool bon moi j'imaginais pas ce genre de ressources puisque ça me paraît très compliqué mais voilà comme le dit dans la réponse quand on plante des légumes on n'a pas des moras bon on s'en fiche les trésors du royaume peuvent être échangés contre des moras des leçons du héros et d'autres matériaux j'ai aussi vu des trucs appelés essence sanctifiant et baume sanctifiant qui apparemment pourraient servir à améliorer les artefacts oh mesdames et messieurs ça c'est quelque chose qu'on demandait depuis le début du jeu et enfin Genshin Impact enfin Mioio ajoute ça l'essence sanctifiante et le baume sanctifiant qui serviront à améliorer les artefacts donc pas de précision est-ce que c'est juste pour l'XP donc des items qui nous permettent d'augmenter le niveau de nos artefacts ou alors est-ce que ce sont des items pour changer les sous-stats des artefacts je pense qu'il est trop tôt pour le jeu pour avoir ce genre d'item par exemple sur Mellors Wars ils ont eu ce genre d'item genre 3 ans ou 4 ans après la sortie je me souviens plus ils l'ont eu très tard donc nous on risque pas de l'avoir avant un bon moment mais si ce n'est que des objets qui donnent de l'XP pour les artefacts c'est déjà très très bien une nouvelle sorte de résine aux propriétés similaires aux résines déjà existantes mais qui disparaît avec le temps alors mieux vaut ne pas oublier de l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard et ça ça m'intéresse beaucoup on pourra obtenir de la résine via ce mode et justement je vous affiche juste ici la fameuse boutique où et bien on pourra échanger les trésors du royaume contre des ressources donc c'est ce qu'ils ont montré lors du stream de la 1.5 on ne sait pas encore quelle sera la rotation puisqu'il y a bien une rotation puisque c'est marqué juste en dessous que les items vont se refresh dans 2 jours 6 heures et 56 minutes ça a l'air d'être un refresh peut-être toutes les semaines ou alors tous les mois ou toutes les 2 semaines on ne sait pas encore mais en tout cas de manière régulière on pourra obtenir via ce système et bien de la résine enfin ce nouvel item de résine qui va s'expirer en peu de temps donc si ça peut déjà nous permettre d'avoir 60 résines donc l'équivalent d'une résine fragile chaque semaine par exemple ça peut être très bien c'est de la résine en plus c'est toujours bon à prendre mais surtout on pourrait obtenir 20 leçons du héros par semaine ce que j'attendais depuis longtemps on n'a pas énormément de moyens d'obtenir des leçons du héros sur le jeu de manière free to play entre guillemets mais sans dépenser de résine donc là ce sera enfin le cas on a aussi de l'xp d'armes des moras bien sûr 200 000 moras éventuellement toutes les semaines c'est extrêmement intéressant puisque moi je suis tout le temps en têche de moras et bien sûr les items pour améliorer les artefacts donc tout ça est bien prometteur et même si vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par le système de housing il va falloir et bien farmer tous les matériaux pour augmenter votre réputation enfin votre réputation entre guillemets mais le niveau de votre housing pour pouvoir obtenir plein de pièces et du coup échanger ces pièces toutes les semaines ou mois ou toutes les deux semaines on ne sait pas encore quelle est la rotation pour pouvoir obtenir toutes ces ressources pour justement augmenter le niveau de vos personnages donc ça je trouve ça extrêmement intéressant ça va être intéressant pour tous les joueurs de Genshin Impact ensuite question 4 est-il possible d'héberger les personnages déjà possédés dans son propre royaume ? je sais je sais je l'ai vu l'autre jour dans un cahier de l'équipe on s'en fout à partir de la version 1.6 les personnages que vous possédez pourront être hébergés dans votre royaume et ça bon ça c'est pas très important mais c'est bien pour l'esthétique c'est à dire que si dans ton équipe tu as Utao, Zongli des trucs comme ça et bien tu peux dire à ces personnages et bien d'aller dans ton monde et ils vont vivre de manière comme des PNJ dans ton monde et ça je trouve ça extrêmement intéressant ensuite question 5 est-il possible d'interagir avec les décorations de la série Néthéière ? et peut-on récupérer des PV à la série Néthéière ? c'est horrible ce mot il existe plein de décorations différentes dans la série Néthéière mais je n'ai pas encore réussi à interagir avec le sujet est encore à l'étude avec les développeurs donc pour l'instant comme on s'y attendait ce système c'est vraiment de l'esthétique ça ne sera pas utile en dehors de cette boutique qu'on a vu juste avant et pour ce qui est de récupérer les PV mieux vaut se remettre au statut des 7 donc on ne pourra pas non plus récupérer des PV via ce mode mais ils y réfléchissent donc peut-être qu'on aura d'autres choses à faire dans ce mode mais bon ils vont prendre leur temps c'est normal il faut que ce système s'améliore de mise à jour en mise à jour et qu'il n'y ait pas tout dès le début et après ce système ne sera jamais amélioré c'est comme n'importe quel jeu gacha au début c'est correct c'est très bien on s'y amuse mais on voit très rapidement les limites mais de toute façon le système va s'améliorer au fur et à mesure et c'est ce que je vous dis tout le temps avec Genshin Impact c'est-à-dire que la première année de Genshin Impact va être correct ce ne sera clairement pas le jeu parfait il ne faut pas s'attendre à avoir un jeu parfait dès la première année c'est comme ça avec tous les gachas et au fur et à mesure des mois et des années et bien le jeu va s'améliorer et deviendra excellent et ce sera pareil avec le système de housing ensuite question si c'est-il possible de concevoir ses propres décorations la version actuelle compte déjà plus de 200 décorations différentes 200 décorations différentes bon je ne sais pas quel est le niveau de customisation dans des jeux comme les sims je pense que c'est genre des milliers de décorations mais un mode comme ça qui dé au lancement à 200 décorations différentes je trouve ça incroyable et ensuite et bien d'autres sont prévus pour les versions futures mais Paimon prend note pour les développeurs pouvoir concevoir soi-même ses propres décorations ce serait ouf de pouvoir faire ses propres décorations genre tu par exemple moi je fais mon logo et du coup je peux l'afficher partout dans mon royaume ou un truc comme ça ce serait génial ou alors je me fais un poster de Ganyu que je pourrais placer partout dans mon royaume si on pouvait avoir ce genre de choses ce serait ouf est-il possible de s'offrir des décorations entre amis je vais aussi faire remonter cette demande à l'équipe pour l'instant on ne peut pas s'offrir de décorations entre amis mais vous pouvez cependant visiter le royaume de vos amis et inviter vos amis à venir visiter le vôtre ça j'ai tellement envie de faire ça en live allez visiter vos mondes je pense qu'on fera ça genre comme on fait avec le flex ton perso mais flex ton royaume imaginez si on fait un flex ton royaume je vais dans votre monde je regarde votre monde et après le chat note ce serait oufissime je trouverais ça trop stylé et enfin le mot de la fin la série littéraire disponible dans la version 1.5 n'est que le commencement du système de logement et plusieurs des fonctionnalités et contenus que vous aimeriez voir n'y sont pas encore bref 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 tout ça c'est pour dire qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour améliorer ce système le système qu'on aura en 1.5 ne sera pas le système final il y aura des améliorations notamment le système de culture comme ils le disent ici le système de culture peut être quelque chose d'extrêmement intéressant mais comme tout le contenu de Genshin Impact et tout le contenu possible pour Genshin Impact et bien il va falloir juste attendre il va falloir être patient puisque comme je le dis depuis le début de cette vidéo et bien ce genre de système est fait pour être peaufiné sur et bien le long terme on ne peut pas s'attendre à voir le mode parfait dès le lancement il y aura des améliorations qui seront faites il y aura peut-être des erreurs faites par Miyo et ils vont apprendre de leurs erreurs ce qu'ils font depuis le début du jeu puisqu'il y a certains events qui étaient pas ouf au début et qui ont été améliorés par la suite donc ne soyons pas trop durs avec Miyo concernant ce mode qui sera ajouté en 1.5 je pense qu'il sera déjà très très bien au lancement mais bien sûr il sera améliorable nous avons conçu la série il est ailleurs comme un système à part différent complètement du combat des défis de l'exploration du monde ouvert ce que nous espérons c'est offrir un nouveau mode de jeu plus libre et moins stressant permettant à chaque voyageur d'avoir pendant ses aventures en Taïvat accès à un havre de paix qui appartient qu'à lui et là ce qu'ils disent j'aime beaucoup puisque et bien c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis maintenant quelques mises à jour et que beaucoup de gens ont remarqué depuis quelques mises à jour mais du coup ils expliquent bien que Genshin Impact n'est pas juste un jeu d'exploration ce n'est pas juste un jeu de PVE c'est un jeu qui peut offrir énormément de types de gameplay différents et on a vu ça au fur et à mesure bien des mises à jour bien sûr on a le système de monde ouvert PVE qu'on connaît depuis le début du jeu mais derrière on a eu pas mal de modes qui ont été repris de divers jeux et qui ont été ajoutés à ce jeu à leur sauce et ça rend vraiment Genshin Impact extrêmement intéressant et extrêmement unique par rapport à plein d'autres jeux par exemple en l'espace de 6 mois qu'est-ce qu'on a eu ? on a eu un système de Tower Défense on a eu un système similaire à Ozu durant la 1.4 on a eu un système de Party Game qui a été à peu près repris de Mario Party ainsi que de Fall Guys on a eu un système similaire au Visual Novel avec le système d'Escapade et aujourd'hui on a un mode qui ressemble presque à un mode Sims donc qui est le mode de logement et je trouve ça extrêmement intéressant et on a eu tout ça seulement en l'espace de 6, 7, 8 mois ça fait combien de temps que le jeu est sorti ? je pense que ça fait maintenant presque 7 mois et on a eu tout ça alors imaginez ce que sera Genshin Impact dans 2 ans quand ils rajouteront plein d'autres modes autres que ceux-ci par exemple en mode survie en mode zombie je ne sais pas c'est des idées que j'aimerais bien ajouter au jeu en mode survie zombie ce serait très très cool et franchement ça me donne énormément d'espoir pour l'avenir de Genshin Impact et c'est pour ça que j'adore jouer à ce jeu les gameplays sont extrêmement différents on voit énormément de choses différentes et c'est pour ça que j'aime le jeu bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau système de sérénité hier ou système de logement en commentaire dites-moi tout ça en commentaire est-ce que vous êtes hypé par ce mode ? au début moi personnellement je n'étais pas hypé mais maintenant oh ! maintenant oui je suis hypé par ce mode je l'attends avec impatience n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir la chaîne et à vous abonner à la chaîne pour être au courant que je ferai mes prochaines vidéos sur Genshin Impact pas mal de vidéos sur la 1.5 vont arriver très prochainement donc pensez bien à vous abonner pour être au courant de tout ça et bien sûr suivez-moi sur Twitch pour assister à mes lives sur Genshin Impact et... franchement hype c'est le seul mot que j'ai à vous dire aujourd'hui bref cette vidéo va être un petit peu trop longue donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui allez bye tout le monde on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter et on va s'arrêter on va s'arrêter springs